... Mesdames, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous très annoncé de cet entretien avec le secrétaire général à l'ajout porte-parole du gouvernement sur ce qui constitue l'essentiel de l'actualité au cours de cette semaine. Quatre centres d'intérêt ont appelé notre attention au cours de cette semaine, à savoir l'aménagement du périmètre d'influence de Glodigui, le recrutement au niveau de l'inspection générale des finances pour renforcer ce code de contrôle de l'ordre administratif. Et surtout, le sujet que vous attendez le plus, le limogé du ministre des Affaires étrangères et les assises sur la croissance démographique. Ces quatre sujets constitueront l'essentiel de cet entretien que j'animerai avec mon confrère de la télévision nationale, Ozias Sounvou. Ozias, bonjour. Merci de me recevoir ici sur ce plateau pour l'exercice hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. C'est moi. Cet entretien durera le temps que le porte-parole nous accordera sur ces sujets que nous savons vous tiennent tous à cœur. Monsieur le porte-parole du gouvernement, bonjour et merci d'être chez nous. Bonjour, monsieur Oumimbo. Bonjour, monsieur Sounvou. C'est un plaisir d'être avec vous et c'est mon devoir. Le gouvernement a décidé au dernier conseil des ministres de réaménager la zone d'influence, du périmètre d'occupation de la zone industrielle spéciale de Glodigui. Cette décision, est-ce qu'elle est le signe que les ambitions de départ étaient minorées par rapport au succès qu'allait connaître justement cette zone industrielle spéciale ? Je lirai cette décision de deux points de vue. De première part, c'est le succès remarquable de la zone de développement industrielle de Glodigui. Remarquable à tel enseigne que chacun de nos concitoyens aujourd'hui peut le voir et en témoigner, des observateurs étrangers ou des responsables étrangers en visite chez nous pour en avoir entendu parler également, montrent tous leurs intérêts et parfois leurs convoitises pour ce qui se fait à Glodigui. Ce qui veut dire que c'est un projet à la réussite évidente. Mais de seconde part, c'est aussi le sens d'anticipation du gouvernement parce qu'au regard du développement que connaît cette zone, les projections nous autorisent à penser qu'à l'horizon 2030, nous pourrions avoir déjà de façon effective jusqu'à 300 000 emplois dans cette zone. Imaginez 300 000 personnes allant et venant au quotidien, venant peut-être de loin, mais assurément habitant dans les environs. Ce qui veut dire que si rien n'est fait, l'appétit foncier de tout ce qui aurait le sens de l'anticipation ou de tout ce qui déjà aujourd'hui ont des disponibilités foncières autour pourrait les amener à ériger des bâtiments à vocation d'hébergement. Et si rien n'est fait, une certaine anarchie pourrait s'observer dans l'occupation de cet espace. De même, imaginez aujourd'hui, si vous connaissez bien la zone, vous voyez qu'il y a la voie principale qui passe par devant, mais il y a une voie qui contourne un peu comme une rocade pour y entrer ou pour en sortir. Ce qui veut dire que nous anticipons sur le trafic. Mais imaginez un peu que dans 10 ans, nous soyons peut-être à un trafic quotidien de plusieurs centaines, voire milliers de camions qui sortent ou qui y vont. Alors que nous aurions dimensionné cette route pour moins que ça. Mais il est utile donc d'envisager demain et de dire, dans cette zone-là, voici la portion stratégique, voici la portion non constructible, pour que les uns et les autres, en s'installant, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, parce qu'on veut être plus proche de son lieu de travail, parce qu'on veut des commodités, tiennent compte de cette dynamique. De sorte que si par exemple demain, on a besoin d'élagir la voie qui contourne la principale, que cela se fasse aisément. Si on a besoin éventuellement même d'agrandir la principale pour les besoins de la cause, que cela aussi puisse se faire. Donc, je parlais de sens d'anticipation. Et vous avez vu qu'on a indiqué que cela va se faire sur un horizon de 15 ans. L'occupation, l'organisation de l'environnement autour de la GDIZ, pour que, mais vraiment, à moyen terme, on ait une vue globale sur ce que pourrait être le développement autour de la zone de développement industrielle de Glodigwe, pour que les uns et les autres vivent dans la localité, sans trop de désagréments. Ainsi, l'État aura anticipé les désagréments futurs qui seraient liés à une occupation anarchique des lieux et au développement exponentiel que pourrait connaître cette zone de développement industrielle. Oui, monsieur le propre parole du gouvernement, quand on parle d'aménagement du sol, la première question, ou bien la première inquiétude qui saisit généralement les accueurs de parcelles, c'est l'implantation des infrastructures communautaires. Est-ce que l'aménagement va induire encore des expropriations pour cause d'utilité publique dans la zone? C'est une étude qui est commise, qui va être réalisée. Les conclusions de l'étude permettront de déterminer ce qu'il sera fait. Évidemment que si vous avez des populations qui y vivent demain, les infrastructures sociaux communautaires sont une donnée essentielle. Si vous avez même demain 100 000 personnes, je ne vise pas les 300 000, si vous avez 100 000 personnes qui s'installent autour, donc vous avez carrément une nouvelle ville qui est créée. Et il faut des commodités. Forcément donc que ces études vont prévoir ce que l'État devra faire comme réalisation afin d'assurer les services sociaux de base aux populations qui demain vont se sédentariser autour de cette zone de développement industriel. M. le porte-parole du gouvernement, au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres, il a été question de renforcer les corps de contrôle de l'ordre administratif, notamment l'Inspection générale des finances, qui recevra dans les jours ou semaines à venir un renforcement de 15 auditeurs au titre de l'année 2023 et ce, pas voir concours. Et l'IGF est-elle si importante pour l'État alors qu'on est déjà habitué, n'est-ce pas, aux exploits de la criette qui connaît pratiquement de tous les sujets ? Moi, ce que je ne me trompe, donc est-ce que la criette ayant des compétences si étendues peut permettre à l'IGF d'exister ? A ce jour, il y a une sorte de coexistence pacifique entre les deux organismes. Et l'IGF, oui, elle est très importante pour l'État. C'est la raison pour laquelle, si vous remontez son historique, vous verrez qu'elle a été mise en place depuis mars 1960, de mémoire, mars 1960. Ce qui veut dire que notre pays était devenu république 4 décembre 1958. Donc, avant même la proclamation de l'indépendance, il y avait déjà l'IGF. Signe que, pour l'organisation de l'État, le contrôle de la gestion des ressources, les audits, a priori comme a posteriori, l'IGF est un instrument important. Et aujourd'hui encore, pour vous rassurer de ce qu'il n'y a pas de compétition entre l'IGF et la criette, ou encore que l'une ne fait pas ombrage à l'autre, l'IGF a un caractère éminemment administratif. Son travail est essentiellement administratif. L'IGF peut faire des missions, déposer des rapports. Ces rapports n'ont pas valeur judiciaire. Ils peuvent nourrir les travaux des tribunaux, en l'occurrence ici la criette, lorsqu'il s'agit de mauvaise gouvernance portant sur les fonds publics. Les travaux de l'IGF peuvent nourrir les enquêtes, l'instruction d'un dossier à la criette et peut-être contribuer même à ce que la décision se fasse. Ce qui veut dire que l'une étant dans le choix le champ administratif et l'autre judiciaire, il n'y a pas de raison que les deux ne puissent se compléter pour aboutir aux résultats recherchés, c'est-à-dire promouvoir la bonne gouvernance veillant à ce que les ressources de l'État soient utilisées à bon escient. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe, j'aime bien convoquer le signe autour des décisions du gouvernement, que la gouvernance économique au Bénin souffre toujours de tentatives de crimes économiques à tel point qu'il a été éprouvé le besoin de faire appel encore à ces vigiles financiers ? Non, puisque cette vigile, comme vous dites, est déjà là. Oui, mais renfort. Elle a besoin de renfort. Parce qu'observez qu'aujourd'hui, il y a 15 personnes qui y travaillent. Et quand on a voulu augmenter le personnel en 2017, on a ouvert pour 15 postes. On a eu 8 seulement qui étaient qualifiés. Et les 15 qui sont là, à partir de 2027, ils vont commencer à aller à la retraite. Donc l'effectif va aller, c'est tiolant. Il faut anticiper et faire en sorte que cet organe ne soit pas plombé par le défaut d'effectif. Ce qui fait donc la décision de mettre 15 nouveaux auditeurs à sa disposition qui vont passer leur formation et devenir des inspecteurs et ainsi renforcer l'effectif disponible et rendre l'organe lui-même beaucoup plus efficace, beaucoup plus diligent dans le traitement des dossiers. C'est bon d'avoir un effectif qualifié pour l'IGF. Est-ce que les auditeurs qui y sont et qui seront là ont les moyens pour accomplir la mission qui leur a été dévolue, à savoir contrôler les finances publiques ? Je vous dis d'emblée oui, M. Ouimbo. Le président de la République met un accent particulier sur l'efficacité des codes de contrôle, y compris les codes de contrôle de l'ordre administratif. Il vous souviendra qu'avant 2016, il n'y avait pas de façon fonctionnelle, par exemple, l'inspection des services judiciaires. C'est le président Talon qui l'a réactivé et qui a envoyé du personnel compétent. La même chose vaut donc pour l'IGF. Faire en sorte que les moyens de leur politique ne leur manquent pas, afin qu'ils ne soient pas prétestés de ce défaut de moyens éventuels pour justifier le défaut de résultat. Or, quand vous voyez aujourd'hui les nombreux rapports qui sont soumis à l'appréciation de l'autorité par l'Inspection générale des finances, du fait du renforcement du personnel qu'il y a eu il y a quelques années, même si ça a été à minima, compte tenu de nos ambitions de départ et des résultats auxquels on est parvenus, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas matière à chauver là-bas. Au contraire, ce sont des gens qui sont assez dévoués et qui sont à la tâche de façon assidue. Et si on passait à une autre grosse actualité politique, celle-là, le limogéage ou le départ présumé ou vrai, vous nous direz, de le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonci. Il s'est instauré une tradition depuis la formule de Chauds d'État, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais bon, finalement, ça n'a laissé personne dû puisqu'il y a eu quand même des départs après. La tradition, c'est que le mercredi qui suit, on a un acte officiel, un décret qui vient préciser le remplaçant au poste des non-circules, notamment celle d'une ambassadrice, je tais le nom volontier. Fake news, c'est confirmé ou pas? Ça viendra ou pas, cet acte? On dirait que vous prêchez le faux pour avoir le vrai, M. Sounoubou, c'est le sentiment que votre question me donne. Mais vous savez comme moi qu'en pareilles circonstances, il faut un certain formalisme pour consacrer la sortie d'un ministre du gouvernement. Et jusqu'à nouvel ordre, vous et moi, ne pouvons pas certifier de ce qu'il y a, c'est actif, il a existé, vous l'aurez déjà vu. Donc, le chef de l'État qui seul est maître de la composition de son gouvernement, des attributions de ses ministres et du moment où il peut mettre fin à leur collaboration, nous dira sans aucun doute en temps indiqué si oui ou non, il faut considérer que M. Agbenossi est toujours membre du gouvernement ou pas. Ce que je sais, c'est que à ce niveau de responsabilité, il peut arriver des moments où l'on constate que le chemin parcouru ensemble est suffisant ou que l'on décide de redéployer autrement tel ou tel. Et puis, vous avez évoqué le propos du chef de l'État suivant lequel on ne change pas une équipe qui gagne. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Entendu, grosso modo, contre, au sein de l'équipe, vous pouvez parfois décider à 5 minutes, à 10 minutes ou à 15 minutes de la fin d'un match de sortir quelqu'un. Soit parce que visiblement il est trop fatigué, soit parce qu'il déjoue et que ça dessert l'équipe, alors que si vous gagnez, il faut préserver le score pour qu'à la fin on n'ait pas de regrets. Donc, l'un dans l'autre, nous serons forcément situés dans les temps à venir. Apparemment, le texte a du mal à sortir. C'est une rédaction plutôt difficultueuse. Il y a un timing. Le texte qui doit sortir, il sortira en temps indiqué. Alors, M. le porte-parole du gouvernement, dans le cadre de la préparation de cette entrevue, il y a une question que vos anciens confrères, si je peux ainsi le dire, puisque vous êtes dans une autre fonction actuellement, ils m'ont demandé de vous interroger sur le fait que les informations de première main, c'est toujours de l'extérieur qu'ils sont obligés de la prendre. Dans le cas que nous évoquons, il y a des journaux, n'est-ce pas, qui ne paraissent pas au Bénin, qui nous ont annoncé et que l'intéressé aussi aurait confirmé ça à ses organes. Est-ce que le fait que chaque fois les journalistes, surtout ceux de l'organe de services publics, qui devraient avoir la primauté de cette information, le fait de ne pas les avoir, est-ce que ça ne pose pas de plus en plus le problème de crédibilité de nos médias de services publics par rapport à l'information politique du premier mai ? Merci pour la plaidoirie. M. Mouimbo, vous n'êtes pas dans le vrai. Le seul fait que je sois devant vous et que toutes les semaines, je fasse cet exercice avec vos confrères, illustre la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'information soit accessible aux médias nationaux. Et le président de la République lui-même, quand son agenda le permet et qu'il doit discuter avec les journalistes béninois, il ne s'en prive pas. Du reste, vous particulièrement, je sais que vous avez une bonne culture juridique et que vous savez que pour le cas de l'espèce que vous évoquez, nous sommes à l'étape de rumeur. Donc, si vos confrères étrangers ont écrit ce qu'ils ont écrit, c'est forcément une rumeur. Tant que vous n'avez pas l'acte, vous me le direz et vous me l'enseignerez. En l'espèce, la pièce rapportée qui prouverait que tel n'est plus membre du gouvernement, c'est le décret que le limogne ou le décret qui nomme quelqu'un d'autre dans ses fonctions et qui abroge par conséquent les dispositions contraires de tout autre acte réglementaire. Donc, en l'espèce, convenez avec moi que la presse nationale n'a pas été privée d'une information de première main et que ceux qui ont pu écrire l'ont forcément fait sur la base de supputations pour ne pas dire de rumeurs. Bon, on s'en tient à ce que le porte-parole du gouvernement l'a dit, effectivement, qu'en l'absence de date opposable, il n'est pas indiqué, n'est-ce pas, de faire des affirmations tout aussi érograves. Alors, cela dit, monsieur le porte-parole du gouvernement, les ministres du gouvernement sont des êtres humains, ils sont de sentiments. Depuis l'assurance qu'on ne peut pas changer une équipe qui gagne et qu'on a observé, n'est-ce pas, une série de limogèges, est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'état d'esprit dans lequel l'équipe gouvernementale travaille, est-ce que c'est avec la paix au ventre que du jour au lendemain, ils seront limogés, est-ce que cela n'ébranle pas la sérénité qu'on notait souvent à l'affichage ou bien dans les sorties publiques de nos ministres ? Est-ce qu'ils n'ont pas souvent peur ? Mais vous n'avez pas le sentiment qu'ils sont inquiets ? Je suis convaincu qu'aucun ministre de l'équipe actuelle n'a pu vous dire qu'il était inquiet ou particulièrement stressé. Chacun d'eux sait que c'est une grâce que d'être appelé à ce niveau de responsabilité pour servir l'État. Chacun sait que c'est un honneur de contribuer à bâtir ce béné de nos rêves aux côtés du président de la République à M. Talon pour la qualité de son leadership, pour la vision qu'il a et pour le travail infatigable qu'il fait lui-même en étant le capitaine courage devant. Donc chacun sait ce que cela représente. Après, être dans une telle position c'est autant les douceurs que les aigreurs. ça va de pair. Et ce n'est pas parce que un de vos collègues a été appelé à quitter la barque que vous cessez pour autant de vous investir. Et ce que dit souvent le président de Talon c'est à l'endroit des ministres et des collaborateurs il nous dit ce que le peuple attend de nous c'est de travailler jusqu'à non plus pouvoir. Donc chacun sait que tant qu'il est de l'équipe son devoir c'est de s'investir c'est de se dévouer sans compter pour que l'objectif poursuivi soit atteint afin que les conditions de vie de nos concitoyens s'améliorent sensiblement et c'est à ça que chacune et chacun des membres du gouvernement s'attellent. Évidemment quand on est appelé à ces fonctions dans un pays où on est des millions et même si on était que des centaines ou des dizaines on est convaincu que c'est une affaire de rotation. On n'est pas éternel aujourd'hui c'est le tour de ceux qui y sont demain ça sera le tour d'autres personnes parce que c'est ainsi que la République fonctionne en définitive ces postes-là appartiennent à la République mais procèdent sur l'instant de la confiance que le chef de l'État place en ceux à qui il délègue une partie de ses responsabilités donc chacun devrait être prêt tous les jours à céder le fauteuil y compris moi. Vous n'êtes pas inquiet pourquoi ? Je veux juste avoir le sentiment quand j'aurai fini mon accompagnement ou ma contribution modeste à ce qui se fait je vais avoir le sentiment du devoir accompli quel que soit le moment où ça arrive mais je peux vous rassurer vous pouvez prétendre me connaître un peu moi le premier jour je suis arrivé au palais où j'ai pris mes fonctions et je précise que je ne connaissais pas le président Talon ce même jour-là j'ai entrevu la sortie donc c'est clair dans ma tête que tous les jours à tout moment on peut finir le plus important c'est tant que vous y êtes de vous investir de faire autant que vous pouvez pour contribuer à l'oeuvre d'édification de la république et ça n'est pas rien ça en restant lucide absolument en restant lucide vous avez évoqué monsieur le pot de parole du gouvernement le sentiment du devoir accompli je voudrais juste embrayer là-dessus si Hervé me le permet pour aborder enclenché sur le sujet des assises nationales sur la croissance démographique et le développement est-ce que c'est le sentiment du devoir d'avenir qui pousse le gouvernement à décider d'interférer dans un droit individuel j'allais dire presque imprescriptible et même sur ce point des sachants ne s'entendent même pas sur la question de la limitation des naissances ou d'une liberté donnée à tout va aux individus de procréer comme ils l'entendent j'aime la façon dont vous introduisez ce débat monsieur Sounou mais j'aime moins la fin de votre question parce que elle a tendance à reprendre le mot d'une partie de l'opinion qui visiblement n'a pas encore compris de quoi il s'agit j'aime la façon dont vous introduisez le débat parce que j'ai pu le dire c'est un chantier dont le principal bénéficiaire ne sera pas Patrice Talon parce que ses effets induits ses vertus vont se manifester s'il aboutit ce chantier ses effets induits ses vertus vont se manifester dans quelques années au moment où monsieur Patrice Talon n'est plus en responsabilité et j'aime moins la façon dont vous achever la question parce que vous évoquez ou vous reprenez le thème de limitation de naissance vous observerez monsieur Sounou que depuis que le gouvernement a annoncé ses assises à aucun moment dans ses éléments de langage on a employé le thème de limitation de naissance il se fait que très vite certains ont embauché la trompette de la limitation pour essayer de dévier le débat de le polluer or ça n'est pas de cela qu'il est question et puis dans l'absolu je pense que on a commencé à réussir ce pourquoi on ouvre ce débat c'est justement pour qu'il y ait des discussions et que ceux qui ont des contributions à apporter les versent au débat comme contribution et qu'on les regarde que ceux qui sont favorables à l'idée que nous nous faisons de ce que il faut à un moment donné impérativement trouver un point d'équilibre entre la croissance démographique et les ressources disponibles qui favorisent le bien-être de l'ensemble de la population parce que ceux qui nous faisaient le procès a priori de vouloir limiter les naissances si vous leur demandez de vous citer trois exemples de pays au monde où on a pris une décision d'état pour limiter les naissances c'est-à-dire imposer à chaque personne combien d'enfants il doit faire je suis convaincu que quand ils auront cité la Chine ils ne pourront pas aller deux trois pas plus loin pour citer d'autres pays donc ça veut dire que ça n'est même pas un modèle universellement partagé par contre par contre on peut se poser de bonnes questions pourquoi un pays comme la Hongrie fait aujourd'hui 9 millions 7 habitants donc 9 millions 700 000 habitants et pourquoi tel autre pays de l'Afrique de l'Est qui aux indépendances était au même niveau de population que la Hongrie fait aujourd'hui à minima 53 millions 100 000 habitants je dis à minima parce que c'est des chiffres de 2021 pourquoi un pays comme la Nouvelle-Zélande qu'on a cité connaît un accroissement de la population de l'ordre de 40-43% alors que sur la même période nous nous sommes à 176% passant de 3,3 millions à pratiquement 12 millions pourquoi un pays comme la France 65 millions d'habitants fait 500 000 enfants par an et que nous au Bénin pour 12 millions d'habitants nous faisons au-delà de 600 000 enfants par an ces pays-là dont on parle qui ont su maîtriser leur dynamique de croissance démographique sans imposer la limitation des naissances ont dû à un moment donné prendre conscience de ce que population versus ressources disponibles ou ressources mobilisées on a forcément besoin du point d'équilibre dont je parlais autrement notre travail va s'apparenter à celui de Sisyphe où on n'en finira jamais et on ne mettra jamais les citoyens dans les conditions de vie qu'ils souhaitent avoir donc on n'a jamais parlé de limitation de naissance par contre nous assumons que nous voulons faire le débat afin qu'après par le fait de la sensibilisation chacun s'engage à faire le nombre d'enfants qu'il peut entretenir c'est ça qu'on appelle la procréation responsable parce que si on ne le fait pas et on peut terre à terre pour que nos compatriotes comprennent je suis sous nouveau monsieur Wimbou je suis convaincu qu'aucun de vous n'a 5 enfants je suis convaincu mais si on cherche plus loin sans aucun doute vos parents en ont eu sinon vos grands-parents en ont eu beaucoup plus n'est-ce pas vous n'avez pas eu autant parce que vous avez peut-être un certain niveau de culture pas forcément de moyens mais c'est un niveau de culture et vous comprenez qu'il faut faire les enfants en adéquation avec ces moyens donc les gens qui ont votre niveau d'éducation et de culture et qui encouragent les populations à faire à tout va les enfants sachant très bien qu'ils n'iront pas les entretenir pour eux il me semble que ça manque un peu de responsabilité on peut faire les débats de position de principe on peut faire les débats de géographie mais il faut faire un débat holistique pour tenir compte de ce que on n'est plus à la dimension individuelle mais plutôt nationale et je disais tout à l'heure complet terre à terre pour que nos compatriotes comprennent vous allez dans une famille un soir et puis le repas est porté sur la table parce que c'est l'heure du dîner et vous voyez la ration portée sur la table visiblement elle permettrait de nourrir cinq personnes mais décemment et puis au moment de passer à la table vous voyez qu'il arrive trois personnes ou quatre maximum parce que ça c'est la taille de cette famille vous vous dites ah oui ils en ont suffisamment pour que chacun s'en sorte bien à contrario mettez la même ration sur la table dans une autre famille et vous voyez à l'heure du repas dix ou quinze personnes s'assembler autour et sans rien caricaturer considérez que c'est tout ce qu'ils avaient ce soir-là vous êtes convaincu que chaque membre de la famille n'aura pas mangé à sa faim ce soir-là c'est ça le problème de l'adéquation entre les moyens dont on dispose et la taille de sa famille ou la taille de sa population donc ce que nous voulons faire c'est pour que les enfants du béné d'aujourd'hui et de demain vivent mieux si nous sommes aujourd'hui à un million 135 000 enfants qui ont un repas chaud par jour mais si la dynamique de croissance démographique n'est pas maîtrisée et qu'à l'horizon 2030 par exemple nous devons nourrir 4 millions d'enfants qu'on ne mobilise pas suffisamment de ressources aujourd'hui nous sommes à 45 milliards contre 1 milliard en 2017 pour les cantines scolaires donc si ça n'est pas maîtriser il y a un vrai problème et là dessus je connais une commune du béné où en 2022 on a fait plus de 20 000 enfants 2022 tout près plus de 20 000 enfants pour une seule commune du béné si vous faites de la planification vous projetez vous vous dites dans 5-6 ans il faudra 400 salles de classe pour ces enfants là quand ils vont commencer l'école donc si chaque commune du béné faisait 20 000 enfants par an vous imaginez ce que ça va être c'est dit que nous 2022 on a fait dans les 600 000 mais si chaque commune devait faire 20 000 vous faites 20 000 x 77 vous voyez déjà ce que ça donne on ne dira donc pas aux individus vous devez faire un enfant et un seul ou vous devez faire deux et deux seulement on va montrer à tout le monde que si nous continuons à faire comme nous faisons jusque là il va arriver que nous serons toujours des insatisfactions des besoins sociaux de base ne seront jamais couverts de génération en génération on va ressasser les manques et ceux qui viennent après vont considérer que nous n'avons jamais été leur providence parce que si nous nous sommes les héritiers de ceux qui sont passés nous devons être la providence de ceux qui viennent après nous et être la providence de ceux qui viennent après c'est leur créer les conditions optimales de vie de bien-être telles qu'ils se disent oui nous avons raison d'appartenir à ce pays oui nos ancêtres nos dévancés ont été de vaillants combattants ils ont travaillé ils ont construit un pays c'est ça les enjeux donc après il s'agira surtout de sensibilisation une fois que les débats auront été faits avec la participation de toutes les composantes de la société on a évoqué à minima 1200 participants de toutes les couches et on a dit que les débats se feront en français comme en langue nationale tout le monde dans le pays va entendre de quoi nous parlons chacun va faire ses réflexions à son niveau et à la fin se dire ah mais ce qu'ils disent là ça n'est pas si insensé que ça et moi qui ai déjà fait 7 enfants alors que quand je regarde mes revenus j'aurais dû faire 2 ou 3 il faut que je sensibilise mes proches mes amis mes parents pour qu'ils ne commettent pas la même erreur que moi voilà alors monsieur le porte-parole du gouvernement j'ai suppris une conversation vous savez que le sujet alimente toutes les causeries dans notre pays j'ai suppris une conversation dans un quartier huppé de la ville de Cotonou où un monsieur disait si on maîtrise la naissance qui sera chauffeur pour nos enfants ça c'est une discussion de bourgeois qui sera un gardien pour nos maisons donc c'est un enjeu qui est diversement apprécié est-ce que ce pan de cette question là ne vous intrigue pas un peu à savoir que ceux qui sont d'une certaine classe ont besoin de main d'oeuvre et ils estiment que la position du gouvernement est une position qui menace bien des intérêts aucunement aucunement encore une fois pour qu'on soit tous à l'aise ce n'est pas tant la taille de la population qui est le problème non ce n'est pas tant la taille de la population qui est le problème nous pouvons demain au Bénin être 50 millions de personnes et vivre très bien parce que nous aurons beaucoup de ressources nous aurons travaillé ou nous aurons découvert des ressources qui nous permettent de prendre en charge correctement les 50 millions d'âmes qui vivent chez nous mais si nous sommes 50 millions d'âmes et que raisonnablement ou visiblement les ressources disponibles ne peuvent de façon optimale satisfaire que 10 millions vous voyez le taux de pauvreté et je ne vais pas vous citer les pays africains il y en a un pas loin de nous il y en a un beaucoup plus loin à l'est de là-bas qui ont les plus les populations les plus grandes du continent et vous savez que au moins deux tiers de ces populations vivent sous le seuil de pauvreté cela dit celui que vous avez surpris en train de faire cette réflexion si je le connaissais je lui dirais qu'il est un peu égoïste et je vais lui demander comment au Japon aux Etats-Unis en France ou ailleurs comment les gens font quand ils ont besoin de chauffeurs ou d'agent de maison celui-là raisonne de façon égoïste parce que s'il a demain un chauffeur qui est qualifié ou un agent de maison qui est qualifié il ne peut pas payer le salaire qu'il paie aujourd'hui à cette personne est-ce qu'il n'y a pas de chauffeur aux Etats-Unis en France au Japon est-ce qu'il n'y a pas d'agent de maison mais ils connaissent leurs droits c'est organisé et peut-être la rémunération des misères que nous on donnerait ici aux nôtres et demain ça ne sera plus possible parce que si on a la taille de la population qui convient à nos moyens pour que chacun vive bien il n'est pas dit que tout le monde va sortir docteur en ceci professeur en ceci titulaires de maîtrise ou de licences en ceci non des gens peuvent se contenter de leur certificat de qualification professionnelle pour vivre aujourd'hui de plus en plus nous développons l'enseignement technique et la formation professionnelle on peut avoir son DUT et dire moi ça me va pour vivre mais demain il faudra payer le salaire que mérite le DUT vous voyez donc à cet ami vous dirait ou je lui dirais que s'il pousse bien loin la réflexion il se rendra compte que ce dont s'agit dépasse la dimension individuelle est forcément étriqué et que s'il projetait ses propres enfants ou ses proches dans la perspective que nous envisageons il se convaincrait de ce que c'est une piste à explorer s'il veut que ses enfants vivent mieux que lui que ses petits-enfants vivent mieux que ses enfants c'est ça et c'est ça le devoir de l'état le monsieur Sounavou pour faire écho encore une fois à votre question tout à l'heure le président de Talon a eu l'occasion de dire une fois que gérer l'état diriger c'est gérer les problèmes d'aujourd'hui et de demain donc l'anticipation sur les problèmes de demain faire en sorte que ceux qui viennent après lui ceux qui viennent après nous trouvent une situation plus reluisante afin que leurs efforts soient davantage efficaces sont appréciés et appréciés parce que productifs parce qu'on a pris nos responsabilités aujourd'hui en termes de responsabilités est-ce qu'il ne faut pas faire préciser ces assises nationales d'études sur la situation et la dynamique démographique actuelle du Bénin pour qu'on a une idée claire pour savoir si on court des risques en continuant avec cette frénésie ou le rythme auquel la population se développe au Bénin quels seraient les points d'équilibre qui permettraient à une population active de pouvoir créer suffisamment de richesse justement pour permettre à tout l'ensemble de pouvoir vivre décemment et qu'il n'y ait pas deux parties de la population les plus vieux et les plus jeunes à charge justement pour constituer des poids à défaut de ça j'ai l'impression que au niveau du gouvernement on se fait peur un peu trop exagérément non rassurez-vous des études existent et les débats ne vont pas avoir lieu sur du néant non la réalité va être présentée à tous les participants pour dire si nous continuons ainsi voilà les risques auxquels nous nous exposons par contre si nous décidons tous ensemble d'être plus responsables donc de promouvoir la procréation responsable à telle échéance nous pourrions être à tel seuil de population pendant que la richesse nationale serait parvenue à tel autre niveau de sorte que population rapportée aux richesses nationales nous serions au point d'équilibre mais vraiment de façon satisfaisante pour que chacun trouve son compte c'est ne pas le faire qui nous expose et nous expose dangereusement y compris ceux qui viennent après nous alors monsieur le porte-parole du gouvernement j'ai l'impression que vous voulez le gouvernement du président Patrice Dallon peut enclencher une révolution culturelle vous savez que nous avons des adages des proverbes qui disent par exemple nous on va nous allons à maoueré ça dit que au lieu de s'inquiéter au lieu de faire nos populations dans notre terroir dans notre culture on se dit que si l'enfant est viable il va s'en sortir vous avez invité les leaders culturels et religieux c'est la répétition de cet adage qu'il faut forcément remettre dans son contexte parce que tout est question de contexte c'est la répétition de cet adage de génération en génération qui fait qu'aujourd'hui encore vous avez des gens parmi nous qui peuvent raisonnablement s'en tenir à un ou deux enfants mais qui en font sept ou dix et c'est ça qui a pour conséquence les enfants que vous voyez dans les ateliers alors qu'ils doivent être à l'école les enfants que vous voyez dans la rue alors que leur place est à l'école c'est ça qui fait que vous avez aujourd'hui au Bénin dans certaines localités des familles si nombreuses que le soir parce qu'on est conscient que tout le monde ne peut pas occuper la chambre on préfère mettre les motos à l'intérieur et on dort à la belle étoile avec les enfants je ne dis pas ça pour caricaturer notre devoir le sens de responsabilité c'est de dire aussi la réalité à nos concitoyens afin que chacun puisse être sensible au débat que nous faisons et vous aurez compris monsieur Wimbaud que quand on a ces réalités-là il faut être profondément aimant de ces concitoyens de ces contemporains et de ceux qui viennent après soi pour oser ouvrir un chantier aussi important que celui-là mais aussi polémique personne n'est dupe la preuve on a vu les réactions a priori des gens qui ne sont pas encore allés au fond de l'objectif recherché et qui pensent que c'est une réforme de trop ou le chantier qu'on veut embrasser n'est pas nécessaire maintenant parce que par exemple j'ai lu quelqu'un qui dit qu'il nous faut être à un seuil de 25 millions d'habitants pour le Bénin d'autres pensent qu'il faut avoir beaucoup plus parce que la géographie est là l'espace est là il faut l'occuper et j'ai dit et expliqué tout à l'heure qu'il ne s'agit pas que de ça c'est rapporter la taille de la population aux ressources ou aux richesses dont nous disposons pour prendre en charge nos problèmes pourquoi depuis 1960 nous avons de façon globale ce sentiment de manque à mains égales et pourquoi depuis 2016 nous avons le sentiment que ce gouvernement ce président de la république nous demande beaucoup plus d'efforts que les autres n'ont fait et nous disons parfois que nous sommes une génération sacrifiée parce que c'est nous qui devons prendre sur nous de faire beaucoup d'efforts alors que avant ce n'était pas le cas pourquoi c'est justement entre autres raisons que nous n'avons pas su maîtriser cette dynamique parce que pour 12 millions que nous sommes aujourd'hui si on avait peut-être été dans la même dynamique de croissance démographique que les autres j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la Hongrie si on avait été dans la même dynamique rapporté aux mêmes ressources dont nous disposons chacun se sentirait sans doute beaucoup mieux nous aurions déjà fait 100% de couverture pour la cantine scolaire nous sommes à 75% nous aurions fait 100% nous aurions peut-être des classes dans lesquelles nous aurons 20 écoliers et pas 40 et pas 50 voire 70 ou 80 ici et là nous aurions déjà donné de l'eau potable à tout le monde personne ne se plaindrait aujourd'hui de ce que la SB2E n'a pas encore fait l'extension du réseau chez lui quand bien même le président de la république a ordonné et son gouvernement que l'on fasse des raccordements sociaux pour 20 000 francs et ils sont débordés aujourd'hui à la SB2E parce que la mesure est victime de son succès personne n'aurait eu à se plaindre de tout ça parce qu'on aurait fait avant et ce n'est que maintenant qu'on commence réellement mais quand vous commencez réellement comment faire pour que les acquis ne s'arrêtent pas à votre temps mais plutôt qu'ils vous survivent et que ceux qui viennent après en bénéficient exactement comme le père veut que ses enfants soient le prolongement de son histoire et il s'emploie souvent à faire en sorte que ses enfants vivent mieux que lui-même c'est pas ce que nous faisons tous quelle est la part de votre salaire ou de vos revenus que vous dépensez pour vous-même à la vérité est-ce que ça n'est pas pour les autres que nous faisons ça c'est la même logique aujourd'hui ce qu'on fait que les béninois d'aujourd'hui en profitent mais que ceux qui viennent demain en profitent davantage et soient heureux d'être au Bénin parce que leurs devanciers auront préparé pour eux le terrain du bonheur et du bien-être si vous permettez je vais peut-être avancer un exemple qui est un peu un il en existe sans doute d'autres contre-exemples qui montrent que en fait le souci de la démographie comme défi au développement doit être regardé avec beaucoup de nuances il y a des pays en Afrique qui ont très peu de population en termes de nombre beaucoup de richesses mais qui pourtant voient une majeure partie de cette faible population croupie dans la misère je ne veux pas citer des pays tournez mon regard vers l'Afrique centrale je sais vous dire pourquoi je sais vous dire pourquoi le véritable défi ce n'est pas la gouvernance j'allais vous dire j'allais vous dire que dans ce cas précis on peut convoquer justement la qualité de la gouvernance mais est-ce que ce n'est pas précisément parce que au Bénin nous avons commencé à faire autrement les choses que nous voyons grand et beaucoup plus grand nous améliorons la gouvernance nous l'améliorons et nous voulons que cela se prolonge mais en même temps tous les défis qui se présentent à nous doivent être regardés avec responsabilité et c'est pour ça que tout à l'heure vous voyez que à titre personnel je n'ai pas de position dogmatique sur la question si vous avez dit si nous sommes 50 millions demain et que grâce à la gouvernance il y a suffisamment de ressources suffisamment de richesses pour que tout le monde soit satisfait dans ses attentes chiche mais si la gouvernance la bonne gouvernance ne devrait pas être pérennisée ok parce qu'il peut y avoir à un moment donné des bières si ça n'était pas le cas et regardez donc aussi les autres pays où ils sont tellement nombreux mais où la qualité de la gouvernance fait que plus de deux tiers de la population végète sous le seuil de la pauvreté oui quand pour un pays comme la Suisse c'est un pays qui a priorisé le capital humain le développement du capital humain je sais que c'est pas seulement qu'une thématique un thème mais c'est une priorité également pour ce gouvernement est-ce que le vrai sujet aussi l'un des leviers les plus puissants sur lesquels il faut agir ce n'est pas de donner pardon pour le mot le terme c'est rien de péjoratif d'éduquer suffisamment bien les populations puisque l'espérance a prouvé que vous l'avez dit des ménages bien éduqués bien élevés qui ont une grande culture ils se laissent aller rarement à beaucoup d'enfants oui vous voyez ça fait beaucoup de défis à la fois est-ce que depuis 2016 nous ne travaillons pas à améliorer l'éducation l'instruction des béninois est-ce que nous ne faisons pas ça nous le faisons et vous pouvez en témoigner j'espère que par moment votre discours n'est pas défait face à ce qui est entrevu comme défi et déluge non c'est le sens de responsabilité et c'est l'approche holistique qui demande de voir tous les contours d'un problème autant que cela est possible parce que si on se contente des acquis que nous avons et qu'on ne regarde pas d'autres aspects cela pourrait remettre en cause la belle dynamique qui est en cours et peut-être ennuyé les efforts donc nous faisons des efforts sur l'éducation l'instruction même sur la promotion la protection des femmes parce que j'entends bien votre discours j'ai lu beaucoup de littérature sur le sujet depuis qu'on l'a annoncé et je sais il y en a qui disent qu'il faut juste améliorer le niveau des gens en général et on a vu ailleurs lorsque les femmes par exemple ont un bon niveau d'instruction d'office elles savent qu'il faut qu'elles fassent moins d'enfants on a entendu ça mais on sait très bien que ça n'est qu'un aspect du problème et les autres qui y sont arrivés ont mis des décennies parfois donc nous postulons que pendant que nous améliorons l'instruction ou l'éducation nous traitons en même temps les autres pans du problème qui sont accessibles à notre esprit il y en aura peut-être qu'on ne verra pas et que les gouvernants de demain verront donc nous les traitons pour qu'à l'arrivée on ne nous fasse pas le grief de n'avoir considéré qu'un aspect et pas d'autre alors qu'ils sont tout aussi importants alors monsieur le propre-parole du gouvernement est-ce que les assises sur la croissance démographique ces assises seront souveraines ah oui en termes de décision en termes de décision la souveraineté est-ce qu'on est posé par exemple à la population parce qu'on sait que le gouvernement de la publique ne fait rien au hasard et que vous êtes souvent en anticipation est-ce que en rassemblant nos parents les populations les différentes catégories socio-professionnelles de notre pays pour discuter la question de la démographie est-ce que ce n'est pas pour aller quelque part merci pour le compliment le quelque part où on veut aller c'est le mieux-être intégral pour les béninois les assises détermineront les moyens ou les outils qui pourraient être implémentés après leur tenue pour inciter à cela pour sensibiliser afin que nous réalisions l'objectif qui aura été retenu par les assises dont je ne peux pas anticiper ici les conclusions le gouvernement observé invite tout le monde la classe politique opposition comme mouvance présidentielle les intellectuels la diaspora les têtes couronnées qui encore les femmes les groupes organisés ainsi de suite et c'est pour que chacun vienne dire vous pouvez avoir des représentants même parce que moi je reviens d'un tour du pays et quelque part il y a quelqu'un qui faisait injure à nos populations en disant que ce sont les populations rurales qui font beaucoup d'enfants mais elles seront représentées ces populations les gens qui ont été éduqués à l'école comme ceux qui n'ont pas mis à l'école et c'est pour ça que les débats auront lieu aussi bien en français qu'en langue nationale pour que chacun apporte sa contribution et ait le sentiment que ah oui si un sujet aussi majeur pour le devenir de notre pays il compte donc on tiendra compte de tous ces aspects et à l'arrivée il y aura forcément une synthèse des débats et peut-être une orientation nationale va se dégager de ces débats le gouvernement tirera les conclusions et ne manquera pas de les verser à l'appréciation du peuple dans son ensemble et après les outils qui pourraient favoriser la mise en oeuvre de cette orientation seront définis dans les endroits ou les instances qui conviennent et présentés encore une fois à l'opinion en tout cas c'est des explications assez mesurées on prend acte des éléments de langage du peuple par le gouvernement j'ai entendu le mot sensibiliser j'ai entendu le mot inciter on espère que c'est des mots qui ne cachent pas l'agenda de mesures impératives on peut résumer les explications du peuple par le gouvernement comme quoi faire un enfant au Bénin désormais est une décision personnelle et responsable c'est à dire qu'on ne peut plus faire un enfant au hasard ni par accident désormais que faire un enfant soit une décision responsable que le couple décide en toute connaissance de cause et je comprends de l'explication du portoir du gouvernement que le gouvernement ne veut pas limiter j'ai bien compris il n'a pas utilisé le mot limiter mais j'ai entendu maîtriser maîtriser à mon avis c'est décider en toute connaissance de cause si ce n'est pas son point de vue il a toujours l'attitude de le ratifier je ne veux pas parler du gouvernement je reprendrais comme vous qu'il ne vaut plus faire les enfants par accident et que parce que nous aimons les enfants il n'y a jamais personne qui ait décidé de faire un enfant pour qu'il vienne souffrir quand on fait les enfants encore une fois c'est un acte d'optimisme majeur que de faire un enfant en tout cas quand on a choisi de le faire c'est un acte d'optimisme et c'est parce qu'on rêve du mieux pour lui il faut que dans notre pays donc désormais choisir de faire un ou des enfants consacre cet optimisme parce qu'on fait venir cet enfant en étant conscient de lui offrir les meilleures conditions pas qu'il vienne souffrir pas qu'il vienne et qu'il soit à la maison quand les autres enfants de son âge parce que leurs parents ont plus de moyens vont à l'école et puis il faut faire en sorte que, et c'est là où la sensibilisation va jouer il faut faire en sorte que demain le regard de la société ne pèse plus sur le citoyen au point de l'amener à faire ce qu'il ne veut pas faire vous avez des gens qui vont vous dire peut-être il a un certain âge et il n'a pas encore commencé à procréer la famille la société l'environnement va se mettre à lui mettre une telle pression mais qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu ne fais pas encore alors que lui peut-être il tient compte de ses moyens il s'est dit je ne suis pas encore prêt je ne suis pas encore prêt quand je le serai je ferai les enfants vous avez des gens qui ont fait peut-être deux enfants et qui estiment avoir fini et c'est la belle-mère ou le beau-père qui va trouver que c'est un sacrilège vous ne pouvez pas vous arrêter à deux qu'est-ce que vous attendez depuis surtout que le dernier a déjà trois ans ou cinq ans donc il faut vous dépêcher alors que vous vous avez planifié votre vie et à deux vous vous êtes dit la somme de nos revenus nous permettrait de prendre en charge de façon optimale deux enfants de leur offrir la meilleure éducation même si l'état aujourd'hui a créé le cadre pour que l'école publique soit de plus en plus attractive et attrayante donne le meilleur pour nos enfants certains peuvent dire moi je préfère que mes enfants aillent dans une école privée parce que peut-être là-bas il y a des salles de classe où on est encore 15 ou 20 alors que nous on n'y est pas encore arrivé du fait justement de ce défaut de maîtrise de la dynamique démographique donc ils regardent tout ça ils se disent c'est ça qu'il nous faut et puis vous leur mettez la pression vous leur mettez la pression et parfois il y en a qui cèdent et parfois il y en a qui cèdent pour après se rendre compte que comme l'adage le dit les conseillers ne sont pas les payeurs et puis et puis parcourez parcourez le pays pour interroger une autre dimension du débat parcourez le pays et vous verrez que la boule d'Akasa d'il y a 10 ans n'est pas la même aujourd'hui le morceau d'Ataque Botevico n'est plus le même aujourd'hui le morceau de Ablo le plat de Abobor n'est plus le même aujourd'hui pour le même montant que vous donneriez et vous comprendrez que il y a une dynamique universelle qui est à l'oeuvre qui commande beaucoup de sens de responsabilité beaucoup beaucoup d'à propos et c'est pour ça que nous parlons de procréation responsable est-ce que vous avez associé les maires de nos communes à cette thématique à cette discussion parce qu'il faut donner le bon exemple ils seront sans aucun doute ils seront sans aucun doute de la partie parce que ça les engage tout à l'heure est-ce que je ne vous ai pas donné l'exemple d'une commune et je ne caricature pas c'est sérieux on a fait 20 000 nous avons fait 20 000 et plus sur une année et je vous ai dit ce que ça représente vous pensez que cette commune par exemple a les moyens dans 5 ans de construire par elle-même 400 salles de classe si elle fait 400 salles de classe elle va sacrifier plein d'autres axes de développement pour lesquels pourtant tous les fils de la commune ont besoin de son intervention c'est ça et c'est ça qui nourrit le débat cette question là c'est un plaisir de co-animer avec vous sur le plateau Herbert Roimbo le plaisir partagé nous sommes donc à la fin de cette entrevue avec le porte-parole du gouvernement nous avions abordé la question de l'occupation du sol au périmètre d'influence de Gros-Digüé nous avions parlé aussi du renforcement des codes de contrôle de l'ordre administratif notamment l'inspection générale des finances vous avez entendu le porte-parole du gouvernement le président Patrice Talon est dans la dynamique d'assainir toujours les finances publiques et puis vous êtes désormais fixé sur la question du limogé du ministre des affaires étrangères et vous avez compris qu'il faut attendre tout un acte éventuel qui consacrera si les rumeurs sont fondées ou pas et enfin nous avions parlé des assises sur la croissance démocratique il s'agit d'un débat qu'il faut mener avec la lucidité qui s'y est en ayant la raison en éveil et l'intelligence en allaites merci de nous avoir suivis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo